Nous allons voir maintenant les composants de cet outil-là ici. En fait, c'est un outil de tournage extérieur. C'est un outil à rainurer. En fait, c'est un outil pour faire des rainures. On voit ici qu'il y a une petite portée qui est mince, mais le reste de l'outil est quand même gros. Alors, il y a moins de vibration et de flexion pendant le rainurage. En fait, cet outil-là est relativement très simple à comprendre. Les composants, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une vis sur le dessus. C'est une clé Torx numéro 30 qu'il faut utiliser. Alors, c'est une clé comme ça ici. On vient insérer, en fait, la clé Torx. On va dévisser. Environ un tour. Et le fait de dévisser, ce que ça fait ici, c'est qu'on a une rainure. Avec l'emplacement de la plaquette, on vient desserrer. Alors, il y a écartement des deux morceaux pour, justement, laisser du jeu pour enlever la plaquette et en remettre une autre. En fait, on a la plaquette ici pour le rainurage. C'est une plaquette avec un seul côté. Alors, si la plaquette n'est plus bonne, on doit aller en chercher une nouvelle. Et ici, on a, si on regarde le dessous de la plaquette, on a des angles en dessous. Ça fait comme une pointe sur le dessus. Le même principe, ça fait une pointe sur le dessus. Si on regarde sur l'outil, je vais enlever la clé. Si on regarde sur l'outil, j'ai l'emplacement de la plaquette ici. Si je regarde de face, je ne sais pas si on voit bien comme ça. Oui, comme ça ici. Le fond, en fin de compte, il est pointu. Enfin, il est concave. Et la même chose pour le dessus. Ce n'est pas plat, c'est pointu, concave. C'est pour ça que la plaquette, elle a aussi deux pointes à chaque extrémité. Alors, si j'ai besoin de changer la plaquette, je défais, je dévisse la vis ici. Je vais enlever l'ancienne plaquette. Je vais en remettre une nouvelle. Évidemment, quand on la remet, ce qu'on fait, on la remet dans son emplacement. Il y a quand même un certain guide avec, justement, les pointes concave et convexes. Et je viens l'appuyer jusqu'au fond. OK, jusqu'au fond ici. Je peux maintenir et donner une pression à ma plaquette pour qu'elle soit bien à côté dans le fond. Et avec la clé Torx, numéro 30, je viens serrer solidement la plaquette. Et là, je peux tester, voir si c'est correct. Et en même temps, on va regarder de face si la plaquette est bien appuyée sur le V en bas. Et que la plaquette est bien appuyée contre le mur en arrière. Alors, voilà pour l'outil à rainurer.